Oh bienvenue à toi on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog on est le dimanche 12 janvier donc 12 janvier 2020 parce qu'en 2020 tu t'en fous je suis sûre donc voilà on se retrouve dans un nouveau vlog je suis ravie ça me fait plaisir de vous faire des vlogs de temps en temps et au vu des retours que j'ai eu la dernière fois que du positif donc je pense que je vais continuer aujourd'hui donc pour moi c'est jour de repos ce matin j'ai juste manger trois oeufs plat avec un petit peu d'emmental et du kiwi donc parce que ce matin j'ai juste travaillé sur l'ordinateur j'avais pas besoin de beaucoup d'énergie et comme tu le sais pendant mes jours de repos j'ai un peu moins de calories du coup je suis à 2100 je t'avais déjà fait un full day off eating à 2100 calories je te mettrais le lien par là donc voilà aujourd'hui c'est jour de repos il y avait un petit peu de ménage cet après midi j'ai fait un escape game avec toute ma famille je vais aussi te faire une recette de pancakes à la farine de cacahuète parce qu'en fait je les ai testé déjà plusieurs fois et je me suis dit il faut vraiment que je fasse la recette c'est des pancakes ils sont dingues de chez dingue ils sont vegan parce que du coup il n'y a pas d'oeufs ils sont riches en protéines avec la farine de cacahuète que tu te revois chez plus je te mettrais le lien dans la description et pour information il me semble que la farine de cacahuète c'est 48 g de protéines au 100 g donc je sais pas si t'imagines c'est vraiment énorme pour les gens qui sont vegan et qui du coup cherchent à augmenter la teneur en protéines de leur repas c'est vraiment top donc ouais pour les pancakes je vais te mettre les on va faire la recette juste après je te mettrais tous les ingrédients toute la réalisation de la recette et cette recette elle est pour 8 pancakes donc c'est plutôt pas mal pour te donner un ordre d'idée donc des calories et des macronutriments de ces 8 pancakes on a 30,4 g de protéines on a 12,8 g de lipides et 90 g de glucides pour 619 calories ce qui est plutôt plutôt pas mal après tu peux bien évidemment augmenter la teneur en protéines de tes pancakes moi j'essaie d'avoir 30 30 g 35 g grand max de protéines par repas donc c'est pour ça que j'ai pas mis non plus énormément de farine de cacahuète mais si toi tu as beaucoup plus de protéines par repas bah vas-y augmente mais plus de farine de cacahuète ça donnera un goût juste d'aimant et franchement si tu as quelque chose une seule chose je pense à acheter chez bulk c'est ça la farine de cacahuète c'est vraiment top tu peux la mettre dans des smoothies dans des ice cream des préparations salées ça peut être dans des des pancakes salés ça peut être dans des pourrits ça peut être vraiment dans tout pour augmenter sa teneur en protéines augmenter donner du goût c'est vraiment top ok donc pour la réalisation de cette recette tu vas avoir besoin de farine de cacahuète on va mettre 35 g ici tu vas également avoir besoin de farine d'avoine ici sans gluten donc pour pour cette rosette on va prendre 100 g de farine sans gluten de chez bull powder d'un petit peu de lait donc tu peux prendre le lait que tu veux on va prendre également une banane voilà la pâte que tu dois obtenir on va laisser reposer ça cinq dix minutes histoire que les flocons absorbent bien la pâte et on va également venir y ajouter un peu d'arame vanille parce que à la différence du pb2 la farine de cacahuète n'a aucun goût donc ça ça va permettre de donner un petit peu de goût et donc voilà la texture que tu dois obtenir après dix minutes de repos tu vois c'est beaucoup plus pâteux beaucoup plus ferme et donc voilà ça tu vas le faire 15 une poêle préchauffée à feu moyen doux pour pas que ce soit trop fort voilà et là tu vois en fait après vous faites des pancakes le plus dur c'est même pas le cure des pancakes c'est de choisir le topping parce que va vraiment falloir que je te montre ma collection de pâte à tartiner elle est vraiment énorme tout ça et tout ça c'est ouvert donc ça veut dire que tout ça c'est consommé et consommable on va partir sur celui-là beurre de cacahuète coco de chez bull d'ailleurs vous avez mon lien en description si jamais vous avez besoin de faire quelques petites économies et autre chose comme tu as pu le voir cette année moi j'ai pas pris des résolutions apparemment il y en a beaucoup parce qu'au vu du nombre de personnes qui à la salle de sport en ce moment c'est tout le monde a pris des résolutions d'aller à la salle de sport j'ai des amis qui sont diététiciens et ils passent leur journée ils ont des journées monstres en ce moment donc pour le coup c'est très très bien de prendre des résolutions mais il y a deux choses auxquelles je pense c'est pourquoi attendre la nouvelle année pour prendre des bonnes résolutions pour moi si tu as envie de changer ben fais le de suite tu vois si tu as envie de te dire bah aujourd'hui on est le 12 janvier j'ai envie de me prendre par exemple j'ai envie de réussir un marathon pourquoi attendre l'année prochaine de se dire bah je vais me préparer l'année prochaine pour réussir le marathon pourquoi pas prendre ces bonnes résolutions en soi c'est pas des bonnes résolutions c'est plutôt des habitudes à prendre tu vois ce que je veux dire et pour appuyer tout ça bah en fait moi je suis partie du principe que on a envie de faire plein de choses dans la vie surtout moi en ce moment j'ai beaucoup de projets j'ai beaucoup de travail et et prendre une nouvelle habitude quotidiennement pendant un an c'est intéressant mais c'est pas vraiment ce que je veux j'en ai toujours pouvoir toucher à tout je sais pas si tu vois ce que je veux dire du coup en fait j'ai vu une vidéo alors c'était nati foodie fitness il me semble je sais plus je mettrai le long juste ici et en fait elle a expliqué elle que elle faisait une espèce de bonne habitude à prendre pendant une semaine donc c'est à dire que pendant une semaine elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire pendant une semaine et ensuite la semaine d'après elle change L'idée c'est vraiment de se challenger sur une semaine ça peut être une semaine vegan ça peut être une semaine sans réductions sans café une semaine sans édulcorant une semaine sans quelque chose ou une semaine plutôt avec donc voilà du coup ça me dit ça va être escape game je pense que le vlog je vais le faire sur plusieurs jours parce qu'aujourd'hui je pense pas que j'aurai le temps d'aller à la salle et je voulais vous filmer une routine échauffement au du corps en cinq minutes quand max pour ceux qui savent pas comment échauffer leur haut du corps très rapidement et si l'idée vous plaît on fera la même chose pour le bas du corps comme ça routine complète ça sera nickel de finiquel donc Bon pour le coup j'ai complètement oublié de vous filmer la fin de ma journée d'hier on a été du coup à l'escalier je te disais c'était une histoire enfin une énigme sur l'assassinat de kennedy ça se passait en 1963 du coup sauf on a perdu en fait on a demandé au gars et il y avait que 35% de réussite sur sur cette énigme je sais plus comment ça s'appelle enfin bref sur cette énigme là 35% de réussite on était pas très très loin il nous a dit il nous restait 5 minutes quelque chose comme ça donc ça en soit c'était raisonnable mais c'était beaucoup de chiffres beaucoup de enfin un vrai qu'est-ce-tête bref voilà c'était un bon moment en famille c'était vachement sympa après j'ai rien fait de la journée j'ai juste travaillé quelques étirements mobilité vraiment le classique quoi et ce matin comme je te le disais un peu plus tôt dans la vidéo je me lève à 6h ensuite je taff pendant une heure et après du coup petit déj donc les pancakes que tu as vu juste un peu précédemment avec le beurre de cacahuètes coco miel de chez bulk première fois que je goûte et maman mais c'est une pépite celui-là il est dingue de chez un du coup j'hésite en top one entre le hazelnut au chocolat noir et le miel voilà je te jure une dinguerie voilà j'ai mangé ça à café bref magnésium vitamine d tu connais là je vais filer au cabinet parce que j'ai mon patient qui m'attend et j'ai pas envie d'arriver à retard ce truc il est vers 8 heures donc vers pas mal de bouchons ok donc là je viens tout juste de rentrer de ma matinée de travail c'était super intéressant pour le coup j'ai des patients avec des motifs vraiment variés et pour le coup très intéressant mais là je commence à avoir sacrément la dame donc c'est parti je pense on va se mettre en cuisine ouais petite galette de pomme de verre je pense que je l'ai dit ce matin allez tout de suite un peu de coriandre moulu on va y ajouter quelques petites branches de persil frais coupé en fait du coup pour information j'étais partie chercher des aromates frais donc j'ai pris à l'endroit où il y avait tous les aromates du coup cette cette botte et j'arrive en caisse je pensais avoir pris de la couronne j'arrive en caisse elle fait passer persil plat j'ai dit non j'ai pris de la couronne elle me regarde elle fait bah non c'est du persil plat et je me suis mais trouvée conne mais j'aurais dû dire la meuf elle y connaît rien du tout en aromate c'est une quête mais elle franchement ça ressemble quasiment à la couronne ça va du coup comme je pensais avoir pris de la couronne et pas du persil bah faut que j'utilise le persil donc là on va le mettre dans les galettes de pommes de terre mais dommage ça aurait été meilleure avec de la couronne parce que je kiffe ça de ouf mais enfin voilà coriandre du coup persil venir y ajouter un petit peu de farine de camus c'est franchement pas mal parce que c'est plutôt riche en protéines donc on va en mettre 20 grammes 15 20 grammes Et là comme j'ai plus de blanc d'oeufs comme j'ai plus d'oeufs je vais utiliser un petit peu de blanc d'oeufs donc on va mettre 50 grammes de blanc d'oeufs mais tu peux mettre tu peux mettre du lait tu peux mettre tout ce que tu veux ensuite du coup tu viens y ajouter 100 grammes de haricots rouges et un petit peu de poivrons là j'ai utilisé les deux tiers d'un poivron Je vais donner un petit tip pour cuire tes pommes de terre moi j'utilise un sac ce sac est complètement dégueulasse parce que je ne l'ai pas lavé mais en fait tu mets tes pommes de terre dedans et tu mets ça au micro-ondes et je te jure qu'en dix minutes avec ce sac c'est un sac à pommes de terre je te mettrai le lien en description mais je crois que je l'ai pris sur amazon quelque chose comme ça tu mets toutes tes pommes de terre dans le sac tu fais cuire et je te jure qu'en dix minutes et pommes de terre elles sont cuites comme si c'était à la vapeur c'est dix fois plus rapide et pour quand tu n'as pas le temps c'est vraiment top tu mets ça au micro-ondes tu fais autre chose en même temps tu n'as même pas besoin de surveiller d'attendre que le bout ce genre de choses donc non top de chez top ça coûte 5-10 euros c'est rien du tout donc voilà tips de chez maïlis encore Et donc voilà le repas fini terminé donc j'ai mis une base de coeur de romaine juste ici des petits dés de poulet du chou blanc et mes galettes de pommes de terre avec un peu de basilic et du shriracha je sais pas comment ça se dit mais voilà on a une belle belle assiette 1 2 2 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ok, donc on est jour 3 dans mon vlog. On est mardi 14. Il est midi. J'ai terminé ma matinée de travail et je viens de me faire deux recettes. Donc mon petit déj de demain, donc le petit déj de mercredi. J'ai utilisé la base d'une recette d'amandine. Je vous mettrai le lien de la recette en description. Elle a fait une crème de patates douces qui a l'air juste divine. C'est une crème de patates douces avec de la farine de cacahuète de chez Bulk. Et du tofu soyeux. Donc elle est vegan pour les végans. C'est super intéressant. Du coup, j'ai acheté la cuillère pour demain. Et je peux te dire que Amandine, tu as fait un travail magnifique cette crème de patates douces. C'est une vraie tuerie. Donc j'ai vraiment hâte d'être demain matin pour goûter cette crème de patates douces. Et pour ce midi, j'ai fait un comfort food vraiment très 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 rapide. Je vais te montrer ça. C'est du riz, de la cannelle, du miel, du poulet, des carottes. Un truc simple, basique, rapide. Un sucré salé qui est très très bon. Je te montre ça. Et voilà à quoi ça ressemble du coup au riz, carottes, haricots rouges. J'ai mis un petit peu de la cannelle et je vais ajouter un peu de miel. Ça donne pas envie comme ça mais franchement si tu essaies, tu vas voir, c'est trop méga trop bon. Sucré salé pour ceux qui aiment bien à tester ce repas. Et donc voilà, c'est tout bonnement comme ça que je termine la vidéo. Je te remercie énormément de l'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que je t'en aurais appris pas mal avec de nombreux petits tips, notamment celui avec le sac de pommes de terre. Donc voilà, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo parce que ça me fait super plaisir de vous retrouver en vidéo. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous et on se dit à très très vite.